A ma qualité de point focal du projet Cremario pour les Comores, j'ai eu l'opportunité et le privilège de suivre les différents cursus de formation de données d'intérêt maritime, lesquelles formation ont permis aux Comores d'avoir formé des experts en visualisation d'intérêt maritime et des analystes. Le MDP-9, qui est la fin du crucifix, a été plus particulièrement intéressant et important dans la mesure où il a été consacré aux études des cas. Parmi les cas que nous avons traités, il y a la piraterie dans le canal de Mozambique, le trafic de bois de rose au nord-est de Madagascar, plus particulièrement au Sainte-Marie. En somme, ce crucifix va permettre aux Comores enfin de mettre en place son centre national de fusion d'informations maritimes qui va relayer le centre régional d'intérêt maritime basé à Madagascar. Le centre régional de fusion d'informations maritimes est un centre régional qui contribue à la connaissance précoce de la situation maritime et les menaces sur la sécurité et sur les maritimes dans l'océan Indien et la zone Afrique, Orientale et Austral. C'est un outil d'aide à la décision. Il est également une plateforme d'échange inter-étatique et inter-agence dans le cadre du mécanisme d'échange et de partage d'informations maritimes. La formation de formateurs sur la visualisation et analyse de données d'intérêt maritime organisée par Kemario au profit de Serfim et ses partenaires a été bénéfique à tous les participants car elle permettra à tout un chacun de participer au développement de ce mécanisme d'échange tant au niveau national que régional. par sensibilisation par hélicane Par contre้ parЛ par